nous allons travailler aujourd'hui sur les deux dernières parties du texte de denis diderot toujours extrait du supplément au voyage de bougainville ces deux dernières parties correspondent d'une part au passage qui va de la ligne 9 nous sommes libres jusqu'à la ligne 21 nous avons respecté notre image en toit cette troisième partie correspond au moment où le vieillard dresse un réquisitoire contre les européens qui sont accusés d'avoir volé la terre des taïtiens et la quatrième partie qui va de la ligne 21 laisse le nommer jusqu'à la fin tout ce qui nous est nécessaire et bon nous le possédons qui correspond à la leçon donnée à bougainville je vous rappelle la problématique comment diderot utilise-t-il le discours du vieillard thaïtien pour dresser l'acte d'accusation des sociétés européennes et de leur entreprise de colonisation dans les deux parties précédentes le vieillard a commencé par opposer les thaïtiens et les européens à partir de l'idée d'une société unie proche de la nette de la nature dans un état de bonheur et sans notion de propriétés privées il entame à présent la partie centrale de son argumentation il s'agit maintenant de dresser un réquisitoire contre les européens qui l'accusent d'avoir volé aux thaïtiens leur terre tout notre passage est constitué de phrases exclamatives interrogatives pour le passage de la troisième partie nous le voyons qui étudie donc pour faire des esclaves cet interrogatif ce pays tatois exclamatif et pourquoi interrogatif parce que tu y as mis le pied interrogative qu'en penser tu interrogative qu'est ce que cela fait interrogative nous avons ensuite des exclamatives tu as projeté au fond de ton coeur le vol de toute une contrée et tu veux nous en servir et nous avons ensuite toute une série de phrases interrogatives donc la ponctuation qui est utilisé est une ponctuation expressive au fur et à mesure de son argumentation le vieillard s'investit de plus en plus dans son discours et il met en oeuvre des en plus des moyens de conviction des moyens de persuasion il exprime ainsi en particulier son indignation son sentiment à la fois d'incompréhension et de colère face à l'attitude incohérente des français qui l'accusent de leur avoir volé leur liberté dès le début dans la première phrase à la ligne 9 nous sommes libres et voilà que tu as enfoui dans notre terre le titre de notre futur esclavage nous voyons qu'il utilise une antithèse pour exprimer l'opposition entre la liberté et l'esclavage nous voyons en effet que l'adjectif libre s'oppose au nom esclavage d'où l'antithèse on peut constater que l'opposition n'est pas seulement lexicale mais qu'elle est aussi entre le temps du verbe de la première partie de ces phrases cette phrase nous sommes c'est à dire le présent et l'adjectif futur qui est dans la deuxième partie de cette phrase ainsi cela permet aux vieillards d'opposer la situation à venir des thaïtiens par rapport au projet de colonisation que les français ont sur eux notre futur esclavage avec leur situation présente qui est au contraire la situation de la liberté l'expression le titre de notre futur esclavage ainsi que cette lame de métal que nous trouvons à la ligne 11 font toutes deux références à l'acte de possession qui a été déposé par bougainville sur le sol thaïtien au moment de son arrivée sur l'île nous pouvons à ce titre lire la note qui se trouve en dessous de votre texte la note numéro 4 dans son voyage bougainville écrit j'enfouis près du hangar un acte de prise de possession inscrit sur une planche de chêne dans une bouteille bien fermé et lutté c'est à dire scellé de cire d'espagne précise le journal contenant le nom les noms des officiers des deux navires à partir de cette note nous pouvons dire que les européens ont affirmé leur possession du nouveau territoire découvert par bougainville plus précisément les français et ils ont affirmé que ce territoire appartenait à louis 15 c'est à dire au roi de france en 1768 c'est un acte un titre de propriété par ailleurs en affirmant à la ligne 10 que les français ne sont ni des dieux ni des démons je cite tu n'es ni un dieu ni un démon le vieillard revient sur l'idée d'une prétendue différence de nature qui existerait entre les hommes les français et les européens de manière générale fondent leur entreprise coloniale et leur droit à réduire les autres en esclavage sur l'idée qu'ils ne sont pas d'une même nature qu'eux et qu'ils leur seraient évidemment supérieurs c'est ce qui fonde toute pensée raciste et tout discours raciste ainsi dire de bougainville qu'il n'est ni un dieu ni un démon revient à affirmer qu'il n'est rien d'autre qu'un homme comme les autres en toutes choses égales à son interlocuteur taïtien il n'est en rien différent ou supérieur au vieillard cela permet d'avancer l'argument qu'aucun homme n'a le droit d'en réduire un autre en esclavage puisqu'ils sont foncièrement égaux et c'est là le premier argument du vieillard par ailleurs on constate à la ligne 10 que le vieillard interpelle un autre personnage qui s'appelle au roue et il dit d'au roue qu'il entend la langue de ces hommes là au roue toi qui entend la langue de ces hommes là c'est à dire des français au roue est une perce un personnage totalement inventé par diderot c'est un traducteur comme nous avions dans le texte de montaigne le truchement c'est à dire le secrétaire traducteur qui permettait à montaigne de parler avec ses indiens à rouen l'originalité du texte de diderot et l'inversion qu'il propose comme c'est ici un thaïtien qui s'exprime c'est lui qui a besoin d'un traducteur pour pouvoir comprendre la langue des français alors que chez montaigne c'était l'auteur qui avait besoin d'un traducteur pour pouvoir comprendre la langue des indiens la situation est donc ici inversée ce qui permet de rendre la scène plus crédible puisque la présence sans la présence du traducteur le vieillard ne pourrait pas comprendre les français mais cela permet aussi de montrer que nous nous situons bien du côté des thaïtiens et non du côté des français dans le texte de diderot l'utilisation du regard éloigné est donc encore plus poussé que chez montaigne puisque diderot en mettant en scène le personnage du vieillard thaïtien fait comme montesquieu dans les lettres persane il donne la parole à l'étranger et il nous décrit à travers son point de vue le dispositif fictionnel est ainsi est ainsi mis au service de l'argumentation ainsi les italiques qui sont utilisés à la ligne 12 dans ce pays est à nous et que nous allons retrouver ensuite utilisé à la ligne 14 avec ce pays est aux habitants d'autahiti ces italiques permettent de distinguer le discours du vieillard du discours qu'ils citent dans le premier cas c'est à dire avec ce pays est à nous il s'agit de ce que les français ont dit au sujet de thaïti dans le second cas ce pays est aux habitants d'autahiti il s'agit d'imaginer la situation inversée comme nous allons le voir dans un instant les italiques sont donc la marque typographique de la citation d'un discours autre à l'intérieur de la parole du vieillard pour revenir à la question de l'inversion du point de vue que le vieillard invite bougainville à réaliser on voit qu'à partir de la ligne 12 une proposition subordonnée circonstancielle de conditions si un otahitien débarquait un jour sur vos côtes et qu'il grava sur une de vos pierres ou sur l'écorce d'un de vos arbres ce pays est aux habitants d'autahiti est introduite par si et cette proposition subordonnée circonstancielle de conditions établit une hypothèse nous avons à faire là un irréel du présent nous voyons que le premier verbe de la proposition subordonnée de conditions est à l'imparfait de l'indicatif et que le deuxième est à l'imparfait du subjonctif introduite cette fois ci par que ce qui nous montre bien que nous avons à faire ici à un irréel du présent autrement dit cela signifie que le vieillard envisage une situation considérée comme contraire à l'état actuel des choses en effet le vieillard essaie de faire imaginer à bougainville comment les français réagirait si les thaïtiens venaient sur le sol de france et décidait de se l'approprier comme l'ont fait les français de ce fait il pose la question directement et il dit aux thaïtiens qu'en penserais tu à la ligne 14 sous-entendant que les français évidemment trouverait cela inadmissible ainsi cela permet aux vieillards d'avancer implicitement un nouvel argument si les français ne peuvent pas imaginer que les thaïtiens envahissent et s'approprient leur propre pays ils ne doivent en aucun cas envahir et s'approprier le pays des autres autrement dit l'argument revient à affirmer qu'il est parfaitement illégitime de se proclamer propriétaire d'une terre sur laquelle on vient de poser un pied sans se soucier de ceux qui y vivent l'exclamation du thaïtien à la ligne 12 est explicite de ce point de vue quand il dit ce pays est à toi et pourquoi parce que tu y as mis le pied nous voyons qu'il s'agit ici d'abord donc d'une phrase exclamative suivie d'une question rhétorique qui montre l'indignation du vieillard et qui affirme donc le contraire de ce qu'elle prétend ce n'est précisément pas parce qu'un peuple découvre une terre que celle ci lui appartient surtout si elle était auparavant déjà peuplée la même idée est développée dans l'histoire des deux indes qui est publié en 1770 je vous ai de ce point de vue là donné aussi une note qui est la note 8 que vous avez ici avec la citation suivante une contrée déserte et inhabité est la seule qu'on puisse s'approprier c'est la même idée qui est développée dans l'autre texte de diderot et dans notre texte que nous avons ici la suite de l'argumentation développée par le vieillard soulève encore un autre aspect de l'entreprise coloniale à savoir sa violence en effet la phrase tu es le plus fort que nous avons à la ligne 14 est suivie d'une question et qu'est ce que cela fait cette phrase met en évidence l'usage de la force dans la conquête des territoires le droit du plus fort s'oppose justement à ce qu'une à ce que une nation qui se prétend civiliser puisse revendiquer légitimement l'intérêt à utiliser le regard du tahitien pour soulever ce point réside justement dans le fait que c'est le vieillard tahitien prétendument barbare qui rappelle aux français prétendument civilisé que le droit du plus fort s'oppose à l'idée même de la civilisation l'argumentation de diderot puise donc sa force et son efficacité dans l'utilisation qu'il fait de ce regard éloigné pour inverser la situation et soulever un paradoxe à savoir que le soi-disant barbare rappelle aux civilisés qu'il n'est pas censé utiliser le droit du plus fort au nom même de la civilisation dont il se targue et qu'il revendique comme un signe distinctif des barbares au nom de sa civilisation il s'arroge le droit de coloniser les autres peuples or il utilise la force qui est la négation même de la civilisation à ce titre l'épisode du vol d'une bagatelle que nous allons trouver à partir de la ligne 14 lorsqu'on a enlevé une des méprisables bagatelles une bagatelle c'est une petite chose sans valeur donc l'épisode du vol d'une bagatelle fait sur le bateau de bougainville permet de créer un raisonnement par analogie sur l'idée du vol les tahiciens ont volé une bagatelle ce qui a entraîné la colère et la vengeance des français ce qu'on peut voir à la ligne 15 tu t'es récrié tu t'es vengé et dans le même instant etc etc que devraient alors faire les tahiciens aux français qui leur ont volé non pas une bagatelle mais leur terre c'est à dire quelque chose de beaucoup plus grave et de beaucoup plus important qu'une méprisable bagatelle de nouveau d'hydro relève donc ici un paradoxe dans l'attitude des français ce paradoxe est rendu sensible par l'utilisation du complément circonstanciel de temps dans le même instant qui signifie simultanément deux actions contradictoires se sont produites en même temps la première action est la révolte des français contre le vol d'une bagatelle sur leur bateau tu t'es récrié tu t'es vengé la deuxième action qui s'est donc produite en même temps dans le même instant est le fait que les français ont décidé de voler tout un territoire dans le même instant tu as projeté au fond de ton coeur le vol de l'exemple sert donc de support à un raisonnement par analogie qui permet d'amener un argument contre l'absurdité de l'entreprise coloniale exprimé sous la forme d'un paradoxe de nouveau à la ligne 16 tu es tu n'es pas esclave tu souffrirais plutôt la mort que de l'être et tu veux nous asservir le vieillard dénonce ici l'incohérence et l'absurdité de la conquête coloniale européenne enfin la troisième partie de l'argumentation conduit à un réquisitoire fondé sur l'idée d'un droit naturel entre les hommes et ce droit naturel repose sur trois principes fondamentaux le premier principe se trouve à la ligne 17 à partir de tu crois donc que l'eau tahitien ne sait pas défendre sa liberté et mourir nous avons ici à faire à une question rhétorique qui affirme que les quatre que les tahitiens sont autant attachés à leur liberté que les européens et qu'ils préfèrent mourir que vivre en esclave c'est donc la prééminence du principe de la liberté qui est énoncé en premier nous avons ensuite aux lignes 17 et 18 un deuxième principe qui est affirmé c'est le principe de la fraternité entre les tahitiens et les français c'est à dire entre les hommes nous voyons à la ligne 18 celui dont tu veux t'emparer comme de la brute l'eau tahitien est ton frère et à ce deuxième principe s'ajoute le troisième immédiatement c'est à dire celui de l'égalité qui est affirmé à la ligne 18 vous êtes deux enfants de la nature nous avons ensuite toujours à la ligne 18 une question quel droit a tu sur lui qu'il n'est pas sur toi cette question est de nouveau rhétorique et affirme l'existence d'un droit naturel entre tous les hommes fondé sur nos trois principes de liberté fraternité égalité et cette question est réversible c'est à dire qu'elle fonctionne aussi bien pour l'un que pour l'autre les deux hommes ont l'un sur l'autre le même droit aucun des deux n'est donc supérieur à l'autre la troisième partie se clôt sur une série de questions rhétoriques qui équivalent toutes à des insertions négatives à partir de la ligne 19 tu es venu nous sommes nous jetés sur ta personne première question rhétorique avons nous pillé ton vaisseau deuxième t'avons nous saisie et exposé aux flèches de nos ennemis troisième t'avons nous associé dans nos champs au travail de nos animaux quatrième nous avons donc quatre questions rhétorique qui équivalent à aux phrases suivantes premièrement les thaïtiens ne se sont pas jetés sur bougainville deuxièmement ils n'ont pas pillé son vaisseau troisièmement ils ne l'ont ni saisie ni exposé aux flèches de leurs ennemis et quatrièmement ils ne l'ont pas fait travailler comme un animal dans les champs autrement dit les thaïtiens se sont conduits comme des êtres civilisés à l'inverse des français et plus largement des européens qui eux ont systématiquement attaqué pillé réduit en esclavage les peuples qu'ils ont colonisé la dernière phrase fait la synthèse de ce qui précède en nous en donnant la raison la raison est que nous avons respecté notre image en toi que nous trouvons à la ligne 20 et à la ligne 21 il s'agit donc de montrer que les thaïtiens ont su reconnaître à travers les européens des hommes à leur image malgré leur différence de culture leurs différences physiques religieuses aux morales ils ont su se reconnaître en tant comme à travers l'alternité l'altérité de ses visiteurs étrangers ce que les colons eux n'ont jamais su faire nous allons à présent passer à la quatrième et dernière partie du texte c'est à dire de la ligne 21 à la fin il s'agit de la leçon donnée à bougainville par le vieilleur thaïtien à la fin de cet extrait on peut remarquer que la modalité des phrases change de nouveau nous avions dans la troisième partie des phrases interrogatives et exclamatives nous avons à présent des phrases qui sont essentiellement des phrases déclaratives le thaïtien n'utilise donc plus ni exclamatives ni interrogatives et il semble s'être calmé son discours est en effet moins véhément c'est sa sagesse qui reprend le dessus même s'il utilise un ton toujours impérieux en effet à la ligne 21 il utilise l'impératif comme s'il ordonnait à bougainville de partir avec laisse nous nos mœurs le mot mœurs est intéressant ici puisqu'il renvoie aux manières de vivre aux habitudes culturelles des thaïtiens le débat ne porte pas sur la religion sur la philosophie que ce n'est pas un débat métaphysique mais c'est un débat sur les us et coutume à partir de ce terme de mœurs le vieillard établit une comparaison avec celle des français puisqu'il affirme toujours à la ligne 21 elles sont plus sages et plus honnêtes que les tiennes ainsi sagesse et honnêteté sont du côté de ceux qui sont regardés comme des sauvages par les européens une nouvelle antithèse apparaît à la ligne 22 entre notre ignorance nous ne voulons point troquer ce que tu appelles notre ignorance contre tes inutiles lumières qui font référence par métaphore au progrès apporté par la connaissance au 18e siècle en europe mais on voit ici que cette confiance dans les progrès des lumières est remise en question par l'auteur les mœurs des européens sont bien plus dépravés que celles des tahitiens qui eux sont restés proches de la nature les sociétés européennes sont marquées en effet par de profondes inégalités sociales qui n'existent pas à tahiti on retrouve le raisonnement de jean-jacques rousseau la ville au lieu de civilisation est le coeur de la corruption et entraîne la destruction des valeurs fondamentales sur lesquelles les sociétés humaines devraient reposer ainsi les tahitiens affirment la volonté des siens le tahitien pardon affirme la volonté des siens il dit bien nous ne voulons point troquer à ne pas succomber à ces mirages de la civilisation et à ces soi-disant progrès qui sont en réalité plus corrupteurs et dévastateurs que bénéfiques et profitables les tahitiens en effet n'ont besoin de rien comme c'est affirmé à la fin du texte parce qu'ils possèdent déjà tout ce qui leur est nécessaire et bon autrement dit tout ce que la nature leur offre déjà en abondance dans cet extrait nous pouvons dire que diderot utilise donc le regard du vieillard pour dresser un acte d'accusation des sociétés européennes de leur entreprise de colonisation mais aussi pour dénoncer le danger d'une confiance aveugle accordée au progrès des lumières nous ferons la synthèse sur les différents arguments avancés par le vieillard il montre d'abord que les européens ne sont en rien supérieur aux tahitiens et que par conséquent ils n'ont aucunement le droit de réduire les tahitiens en esclavage il montre ensuite qu'aucun peuple n'a le droit de s'approprier une terre déjà habitée il souligne le paradoxe pour une nation qui se dit civilisée d'utiliser le droit du plus fort pour voler la terre d'un autre peuple et il dénonce l'incohérence qui consiste à faire à autrui ce qu'on n'accepte pas qu'autrui fasse à soi-même il affirme ensuite l'existence d'un droit naturel réciproque entre les hommes fondé sur les trois principes liberté fraternité égalité enfin ils remettent en doute la certitude que les lumières n'ont apporté que des progrès au genre humain nous pouvons faire pour terminer une ouverture avec le texte de l'abbé rénal qui s'intitule histoire philosophique et politique des deux indes au volume 6 chapitre 30 la comparaison des peuples policés et des peuples sauvages l'abbé rénal en effet cherche à démontrer que les peuples prétendument sauvages n'ont en réalité rien à envier au peuple policé c'est à dire au peuple civilisé et nous nous arrêterons sur cette ouverture pour l'analyse linéaire du texte de d'hidro je vous remercie